Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages d'un lundi soir. Soyez bénis. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis un accro à l'émission Kangoka. Je suis un Togolais résident aux États-Unis. Je suis vers Kangoka depuis le pays avant de venir aux États-Unis. Même la croisade de Lomé, août 2019, j'étais à Lomé, j'étais même à la croisade. Il s'est avéré que finalement, je sentais le mot de dos. J'ai un mal au niveau de dos que je ne comprenais pas. Ça a duré sur moi. Je prie toujours que Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Et par la grâce de Dieu, la prière de sa main dit Dieu m'a touché. J'ai suivi les témoignages et plus de deux ou bien trois personnes ont témoigné que Dieu les a guéris du mal de dos. Je disais à Dieu, la manière dont tu les as guéris et ils témoignent ta grandeur, tu m'as guéri aussi. Dieu va témoigner ta grandeur et je vais témoigner mon amour pour vous. Et il s'est fait que lorsque l'homme de Dieu ne commençait pas à prier, j'ai déposé ma main sur le dos et je ne commençais pas à prier. Je prie, je prie, je prie, je prie, lui aussi prie. Il est arrivé à un moment où l'homme de Dieu dit, quelqu'un est en train de souffrir des maux de dos. Mets ta main là-bas, Dieu va te guérir tout de suite. J'ai dit, je l'ai reçu et nous continuons la prière dans l'ensemble jusqu'à ce que l'homme de Dieu nous dit Amen. Moi aussi j'ai dit Amen. J'ai senti une fraîcheur dans mon dos. Une fraîcheur. J'ai dit, ah, vraiment Dieu m'a touché. Et depuis, jusqu'alors, je n'ai plus senti le maux de dos. Le mal est disparu. Je ne sens plus les douleurs au niveau de mon dos. Je voulais passer par ce canal pour dire gloire à Dieu, pour remercier Dieu, comme je l'ai promis. Que s'il m'a guéri, je vais témoigner de sa grandeur devant les gens. Je vais témoigner de sa miséricorde pour moi. Et je vais témoigner pour hausser la foi d'autres personnes, pour leur dire que si tu pries aujourd'hui, Dieu ne t'a pas touché ou bien tu n'as pas encore trouvé ce que tu demandes à Dieu. Ne te découragez pas. Persévère dans la prière. Continue par prier. Donc je voulais dire merci à Dieu. Merci à l'équipe Kanguka. Et que Dieu bénisse en nous davantage. J'ai témoigné pour glorifier le nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Je suis une soeur ivoirienne à Abidjan. Un jour, je suis quitté au travail. Je suis rentré à la maison. Et mon époux m'appelait de Kanguka. Je dis non, que c'est une camarade qui m'a envoyée. Que je viens, on va écouter. Je lui ai dit ok. Et on a écouté. À ce moment-là, il y avait une maladie qui me fatiguait. Vraiment depuis deux ans. Problème de vagin. Sincèrement dit, on a payé médicaments. Toutes prières, on a fait. Mais ça n'a pas abouti. Donc, infection vaginale. Donc, quand on a commencé à écouter le premier jour. Ce soir, j'ai baillé. 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 Baillé jusqu'à moi-même. J'étais fatiguée. J'ai baillé et puis j'ai coulé des lames. J'ai dit à mon époux que c'est quand, comment dirais-tu, témoignage, on rentre et puis on écoute. Et puis on baille comme ça. Et il m'a dit que non, tu es en train de être délivré. J'ai dit ok, que cela soit ainsi. Quelques temps plus tard, en tout cas, le mal a disparu. Carrément disparu. Il m'a dit, en tout cas, je ne sens plus les pleurs, rien. Il dit, oui, que tu as été délivré quand tu baillais là. C'est la maladie qui partait comme ça. J'ai dit ok. Donc, quand c'est fini, ça attaqué mon dos. Mon dos me faisait tout le temps mal. Mal de dos. En tout cas, tout le temps, mais ça me faisait mal. Je me lamentais. Donc, il a mis Kankouka encore. Et on a commencé à écouter. Les mêmes sims se sont répétés. Baillé, baillé, baillé. Quand il m'a plaint, il m'a dit, non, il ne faut pas te plaindre que c'est la maladie qui est en train de partir. J'ai dit ok. Dieu, merci. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Vraiment, j'ai dit merci à Kankouka. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je viens pour témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Il y a à peu près quatre semaines, un mois de cela, que j'ai commencé à sentir de la bouche. Mais une odeur qui était différente de celle que nous connaissons d'habitude et que nous appelons mauvaise haleine. Parce que la mauvaise haleine, ça dégage de la bouche. Mais cette odeur dont je parle ici ressemblait aux odeurs qui sortent des égouts. C'est quand les égouilleurs viennent pour égouiller les égouts. Cette odeur nauséabonde intensive qui dégage. Voilà le genre d'odeur qui se dégage de ma bouche dès que j'ouvre la bouche. C'était si nauséabonde, si intensive. Oh mon Dieu, incroyable. On nous redit qu'il y a des souris qui ont pourri et qu'ils ont emmagasiné dans mon digestif. J'ai tout fait pour ces lavages de bouche, traitements de toutes sortes. Il n'y a pas de produit que je n'ai pas pris. Je suis partie chez les dentistes. Ils regardent l'état de ma bouche. Ils me disent tout va bien, mais je ne peux pas ouvrir la bouche. Oh, je travaille dans un domaine social où je suis tout le temps en contact avec les gens. Oh, comme c'était indisposant d'ouvrir la bouche et de parler. À un moment donné, j'étais obligée de porter les masques. Par la grâce de Dieu, il y a les masques de nos jours. Donc, j'ai porté les masques. Bien qu'on n'a plus le corona, ce n'est plus la phase de corona telle qu'on l'avait connue. Tout le monde était obligé de porter les masques, mais moi, j'en portais. Et quand les gens me demandaient pourquoi tu portes des masques, je le disais toujours parce que je suis malade. Je ne veux pas indisposer les gens autour de moi. Certaines personnes me disaient, mais ce n'est pas grave, enlève, enlève. Je dis non, c'est bon, je préfère garder les masques. Et si jamais une personne me supprenait alors que je n'avais pas le masque à ma portée et que j'ouvrais la bouche, je voyais comment la personne s'éloignait et puis les gens pouvaient courir tellement ma bouche sentait, tellement je dégageais une odeur qui ne dit pas son nom. À un moment donné, ce n'était pas seulement l'odeur de la bouche qui était indisposante, mais aussi j'avais l'impression qu'il y avait un liquide, un liquide acide. Les liquides nauséabondes étaient acides en même temps, qui remontaient vers la bouche. M'attaquaient, attaquaient mes gencives qui faisaient extrêmement mal. Mes dents ont commencé à bouger. Celles de devant, je ne les sentais même plus. Et ça ne faisait que s'empirer. Plus je lavais la bouche, plus je brossais, plus ça s'empirait. Il n'y avait rien à faire. J'ai été voir les médecins et m'envoyer chez les intestistes. Alors, les intestistes m'ont fait des rendez-vous qui vont jusqu'à février. Donc, un rendez-vous qui, si je n'attendais que ce rendez-vous, peut-être que d'ici là, j'aurais perdu toutes mes dents. Un jour, je n'en pouvais plus. Un mercredi, j'étais là le matin. Je me suis réveillée, j'ai brossé les dents. Pendant que je brossais la dent, plus j'ouvre la bouche, plus je brossais, plus ça sentait mauvais et ça n'allait pas. Donc, après m'avoir brossé les dents, je suis venue m'asseoir et instantanément, je suis rentrée en prière. J'ai appelé le Seigneur Jésus. Je lui ai dit, Seigneur, Seigneur Jésus, s'il te plaît, restaure mon estomac. S'il te plaît, Seigneur Jésus, restaure mon tube digestif. Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais restaure-la. Seigneur Jésus, revigore ce qui ne va pas en moi et qui dégage ses mauvaises odeurs. Seigneur Jésus, tu as libéré Lazare après quatre jours de sa tombe. Tu l'as ramené à la vie. Alors, je te supplie de ramener l'organe qui est pourri en moi, l'organe qui est défectueux dans mon corps et qui n'arrive pas à bien faire sa fonction. S'il te plaît, Seigneur, revigore, ramène la vie dans cet organe afin que cette odeur ne sorte de moi. Je lui ai dit, Seigneur, je suis vivante. Seigneur, si je ne suis pas complètement morte, mais il y a quelque chose en moi qui est morte, quelque chose qui ne fait pas bien son travail en moi, s'il te plaît, Seigneur, localise la source, localise l'endroit, localise l'organe en moi qui n'est pas vivante et restaure-la afin que ça puisse revivre. Joue son rôle qui doit bien jouer afin que je puisse faire partie des vivants. Seigneur, je suis en vie, mais je suis comme morte parce que je sens mauvais comme un cadavre. S'il te plaît, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi, revigore-moi, Seigneur. Ramène-moi à la vie et enlève-moi cette odeur de cadavre qui dégage de moi, s'il te plaît, Seigneur. Chers frères et sœurs, j'étais là, je priais comme ça. J'étais en paix. Je sentais une paix intérieure quand je formulais cette prière. Et pendant que je faisais la prière, je me sentais bien. Et tout de suite après, j'ai senti une amélioration, comme une sorte de délivrance. Mon estomac a commencé à se sentir à l'aise. Ma bouche aussi, et tout cela. Et même, j'ai senti instantanément que l'odeur avait commencé à s'estomper et ma bouche se sentait aussi mienne dès que j'ai fini la prière. Je me suis sentie à l'aise quelque part. Et j'ai compris que ma prière a été entendue. Alors, pour m'assurer comme c'était un mercredi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, « Localise-moi le samedi prochain, s'il te plaît, localise-moi, Seigneur. » Et ce samedi-là, c'était le samedi 18, je me suis réveillée. J'ai mis Kangoka. Et pendant que j'ai écouté Kangoka, les témoignages du samedi matin, je me suis rendormie. Et quand je me suis rendormie, sans m'en rendre compte, il y a un moment où j'ai senti mon corps en train de tressaillir, mon corps en train de se manifester. Et mon corps était en train de se manifester. À travers ces manifestations, je me suis réveillée. Et je me suis aperçue que j'étais rentrée dans la phase de prière de Kangoka. Donc, j'ai laissé la prière continuer. J'ai remis encore la prière. Pendant que j'écoutais, il y a un moment où j'ai dit, « Il y a quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la bouche. » J'ai mis la main sur la bouche. Et dès que j'ai dit cela, j'ai mis la main sur la bouche. J'ai commencé encore à manifester, manifester, manifester. Ce n'est pas possible. Et puis, brutalement, j'ai senti quelque chose sortir de mon derrière. Sortir comme si on tirait un canon. Quelque chose est sorti de mon derrière. Et je continuais à manifester, manifester. Et puis, j'ai senti quelque chose marcher dans mon dos. Monter, descendre, monter, descendre. Et arriver au niveau de mes épaules. La chose est sortie au niveau des deux épaules. J'ai senti quelque chose qui a dégagé. Et je continue encore à manifester, manifester. Et puis, au côté, derrière mon oreille gauche, au niveau de la temple. J'ai senti là-bas aussi quelque chose qui dégage et qui sort. J'ai dit, « Waouh, ça c'est quelque chose. » Et puis, je sens mon ventre qui se bouge. Mon ventre qui monte, qui descend. Qui monte, qui descend. Qui monte, qui descend. Oh là là. Quand la prière est terminée, j'ai encore remis la prière. Cette fois-ci, je manifestais. Mais je m'étendais, je m'étendais. Je m'étirais, je m'étirais comme ce n'est pas possible. Les pieds, les deux bras, je m'étirais. Sous forme de manifestation. Et quand la prière est terminée, je l'ai encore remise. Donc, la dernière fois que j'ai remise la prière, je n'ai plus ressenti de manifestation. Après cela, j'ai voulu témoigner tout de suite. Mais je me suis dit, non, je vais me laisser le temps de voir quelle est l'évolution de l'état de ma bouche. Quand moi-même, j'avais fait la prière le mercredi, j'avais senti une amélioration. Mais depuis le samedi du jitte, j'ai une meilleure santé buccale. Ma bouche se sent très bien. Tout est redevenu à la normale. Quand je me broche les dents maintenant, je n'arrive pas de sortir de la glaive. Et puis, je peux rester jusqu'une heure de temps. Plus je me broche les dents, plus je sors de la glaive. Il y a des choses qui sortent de ma bouche. Je crache sans fin. Et là, ça s'améliore. Mais sinon, au niveau de la bouche, tout va très bien. Et là, depuis que je suis en train de faire l'audio, je ne sens aucune odeur, nésayabonde qui sorte de ma bouche. Parce que cette odeur-là, même pour moi-même, moi-même, c'était dur pour moi-même. Quand j'ouvrais la bouche, je regardais autour de moi. Et puis, je cherche s'il y avait un égout qui est ouvert quelque part. Mais là où je vous parle, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce au Seigneur Jésus. Voilà mon témoignage. Afin que s'il y a quelqu'un parmi mes frères et sœurs qui a traversé ce problème, ou bien si un jour, quelqu'un traverse ce problème, que cette personne sache que c'est dégoûtant, c'est indisposant, mais que le Seigneur Jésus est capable de soigner tout problème qu'on lui expose. Sincèrement. Alors, j'ai fait mon témoignage. Shalom. Shalom. Moi, c'est Marie, depuis le Cameroun, précisément à Doha. Je veux témoigner la grandeur, la grâce, la dévison de Dieu dans ma vie. Samedi, le 14 octobre 2021, Christ priait en disant, je vois une personne qui a mal au sein. Il pose sa main. À l'instant, j'ai posé ma main. Je me rappelle encore bien de ce jour. J'ai posé la main, appuyé, parce que j'avais vraiment mal. J'avais au niveau de la côte et comme un mouton qui sortait à l'intérieur. Donc, durant un mois, j'avais ce mal. Quand Christ a prié comme ça, j'ai posé ma main. J'ai posé ma main, serrément, directement, j'ai commencé à toucher. J'ai commencé à toucher, mais j'ai commencé à toucher. Je disais que c'était une peau normale. J'ai pris l'opinence. Je constate que là, tout est gluant, gluant. Mais moi, je me disais que non, je touche peut-être parce que je priais un peu fort, donc comme si j'étais essoufflée. Quand on a fini de prier, j'ai déposé mon téléphone. Après, vers les 14h15, j'ai remis encore la partie. J'ai appuyé. J'ai commencé à prier, prier, prier. Deux jours plus tard, je constate que le petit bouton qui me faisait mal a disparu. Au niveau de la côte, il n'y a plus mal. C'est maintenant pareil comme l'autre sang. Je veux vraiment dire merci à Dieu et je lui ai dit merci au Seigneur parce qu'il a envoyé Christ dans ce monde. Au niveau de la jalousie, j'ai beaucoup suivi ça. À l'instant, je constate que je ne suis plus la même personne que j'étais. Je lui ai dit merci au Seigneur. J'ai prié. merci au nom de Jésus. Alléluia! Ce que Dieu a fait dans ma vie, je me rends dans le témoignage. Depuis 2022, bien avant, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais une boule dans mon cou. J'avais l'atroze, l'acertique. depuis 2022. Je partais à l'église mais je ne trouvais pas la guérison depuis longtemps. J'avais le colopathie, le balle au moins de ventre. Maintenant, il y a une amie dans l'église, on est dans l'église, c'est elle qui m'a montré Kambouka. Au début, je n'ai pas voulu écouter. Après, j'étais là encore. Bon, et puis j'ai dit je vais écouter. J'ai donné à quelqu'un pour te recharger. Quand j'ai écouté, en tout cas, ça m'a fait du bien. Donc, j'écoutais chaque fois. Depuis 2022, j'ai eu la foi. J'ai eu la foi, je priais. Quand le passeur prie, il dit la personne qui a le ventre ballonné, il a été empoisonné. En même temps, j'ai commencé à fomir. Encore, une autre prière de notre samedi, le passeur dit il y a une femme qui est assez antique, ses deux pieds, ses deux pieds qui lui faisaient mal, elle serait guérée. En même temps, j'ai senti, j'ai commencé à fomir. Chaque fois, j'ai fomis. Je priais, j'ai dit, Dieu, j'ai peur d'opération. Je ne veux pas que cette boule qui est dans ma gorge, pour ne pas que je reçois l'opération. Je priais un coup. Je suis tombé malade. J'ai eu les sentiments, tout mon corps me faisait mal, plus mal que ça. Tout d'un coup, ma gorge est partie, ma voix, ma gorge me faisait mal. André, il y avait une plaie. Donc, j'ai prié, j'ai payé médicaments, je suis allé à la pharmacie, médicaments de tout. C'est comme, je me suis toussé, mon cœur, on me poignadait. Donc, je prenais ça, je pleurais chaque jour. Voilà, un jour, il y a une voix qui me dit, ma fille, je suis le Dieu d'Israël, c'est moi qui t'ai créé. Ne crains rien, c'est ta guérison, c'est ton opération, ta gorge et ton cœur, j'opère ça. Hein? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur d'opération, mais moi, Jésus-Christ, c'est moi qui opère, c'est ton opération. Ah, je priais, ça va le lendemain, ma gorge, ça va. Mais, il y a des Grecs qui sortaient dans ma gorge, ménagés avec du pu, jusqu'à... Voilà, la boule a disparu tout d'un coup. Quand ça dit, j'ai touché, j'ai dit, mais Dieu m'avait dit, c'est lui, qui a emmené les docteurs sur cette terre pour opérer les gens, c'est lui qui va m'opérer. Il est le docteur d'Israël. C'est lui qui va faire mon opération. Effectivement, Dieu a fait mon opération. C'est pourquoi, oh, je marche bien, je ne sens rien dans mes pieds, je ne sens rien. Et ma gorge, la boule a disparu. Jésus-Christ m'a opéré. C'est pourquoi je rends ce témoignage. Oh, je me sens à l'aise, je me sens bien. Dieu m'a guéri. Oh, je remercie Kangouka. C'est le canard Dieu a envoyé sur cette terre, nous qui souffrons. En tout cas, Dieu bénisse sa famille, Dieu bénisse. Cela même, les réditeurs, oh, Jésus tient tes cèdres, oh, Kangouka. Oh, Dieu bénit sa famille. J'ai témoigné, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai commencé par bailler, 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 un laissé de gaz, pas possible. J'avais le saignement des dents, des ensignes. Ça, c'est fini. Tout est parti. Je n'ai pas rendu compte quand et comment. Chaque matin, quand je me brosse, c'est seulement que du sang. J'ai dû arrêter. Mais il y a un moment, j'ai dû recommencer, j'ai dit, je vais brosser, voir. J'ai brossé là, zéro, je n'ai pas trouvé du sang. Oh, quelle grandeur, Seigneur. Et, deuxième tournage, j'avais un malaise, vraiment, j'avais tellement de malaise au niveau de mon bas-ventre. Vraiment, vraiment, pas possible. Quand ça arrive pour les jours de règles, vraiment pas possible. Je me sens mal, tellement mal. Je disais, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu m'a guéri tout. Dieu m'a béni. Je suis heureux. Je suis en joie quand il fait jour. Vraiment, je remercie la grandeur de Dieu. Dans le kangour, quand il y a Dieu, je ne peux pas mentir. Non, Dieu est grand. La bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, on ne peut pas comparer à quelqu'un. Merci infiniment. Merci, Christ, pour ce qu'il fait pour ma famille. Merci pour tout, tout ce qu'il fait pour mes enfants. Même quand mon enfant tombe malade, je marche chez lui et je prie et ça parle. Merci, Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Je remercie Christ, sa femme, ses enfants et tous ses intercesseurs. Ce n'est pas oublant ce qu'il fait qui témoigne pour nous. Merci infiniment. Je témoigne. Amen. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.